Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Rueil Malmaison chez un grand spécialiste de la gestion d'énergie et des automatismes industriels. C'est Luc qui va nous recevoir, il est directeur de l'environnement de travail et je vais lui demander comment il va s'organiser pour les déplacements de ses équipes et surtout des équipes d'intervention pendant les Jeux évidemment. Vous me suivez ? Bonjour Luc. Bonjour Nathalie, bienvenue chez Schneider Electric. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Vous me faites visiter ? Je vous emmène. Génial. Waouh, super, c'est immense ici, du coup j'imagine que vous êtes nombreux. C'est le siège du groupe Schneider Electric, on accueille 2300 collaborateurs ici. Ah oui quand même, alors ces collaborateurs, au quotidien, comment est-ce qu'ils se déplacent ? Où est-ce qu'ils interviennent ? Ça dépend de leur fonction, pour certains métiers c'est très sédentaire donc les collaborateurs sont principalement basés ici et puis pour d'autres c'est beaucoup plus itinérant, leur vocation c'est d'intervenir sur des sites clients pour faire la maintenance des installations. Ok, maintenance des installations ça peut être sur des secteurs d'activité très variés dont certains où il y a des urgences ? Très variés, ça peut être un immeuble de bureaux assez classique mais ça peut être sur des segments beaucoup plus critiques comme les data centers ou des hôpitaux. On a du mal à imaginer qu'un bloc coopératoire s'arrête juste à cause d'une coupure électrique. Exactement, là on compte sur vous et cet été on comptera aussi sur ces interventions mais comment ça va se passer ? On comptera sur nous, alors on pense à tout le monde, on pense aussi à l'ensemble des collaborateurs qui vont être impactés mais pour les itinérants c'est vrai qu'on a une attention particulière notamment du fait des contraintes de circulation donc anticiper ce qui peut être anticipable, on sait qu'une panne ça ne l'est pas toujours. Mais oui. Et pour le reste des collaborateurs qui sont habituellement au siège ? Alors pour eux, on leur demande de s'appuyer sur les conditions de notre accord actuel de télétravail donc à savoir de l'ordre de 50% du temps qui peut être passé en télétravail plus si leur domicile ne leur permet pas de télétravailler convenablement, un accès à des espaces de coworking situés un peu partout en Ile-de-France. D'accord. Alors revenons maintenant sur ces fameuses interventions. J'imagine que tout ça, ça se prépare. C'est quoi les étapes de préparation et depuis quand ? Oui bien sûr, depuis janvier en fait on a commencé cette réflexion. Donc on s'est appuyé sur nos organisations syndicales, on a partagé aussi avec les autres professionnels du secteur pour voir comment chacun s'adaptait. Et puis on a défini un plan. On s'est appuyé aussi sur la préfecture de police et sur Anticiper les Jeux. Et puis on a défini un plan qui a abouti à une note de cadrage qui a été diffusée à l'ensemble des collaborateurs de France. D'accord. Très bien. Donc ça, cette note, concrètement, elle leur donne quoi comme information ? Elle distingue trois catégories de collaborateurs. L'ensemble des collaborateurs de la France, les collaborateurs basés ici et les itinérants, puisque les contraintes ne sont pas forcément les mêmes en fonction de ces trois groupes. D'accord. Très bien. Donc pour les itinérants, tout est préparé. Ils vont pouvoir accéder à ces zones d'intervention et en urgence quand il le faut. Oui. Alors il y a ce qu'on peut planifier et qu'on va essayer de planifier évidemment en dehors de la période 15 juillet et 15 septembre. Mais il y a tout ce qui n'est pas planifié. Et là, pour le coup, ça se prépare aussi en identifiant qui pourra être amené à intervenir, en préparant les ordres de mission, en identifiant bien les sites sur lesquels ils auront à intervenir, certains étant ou non dans des zones à contrainte. On assure la maintenance électrique de 15 sites olympiques ou dédiés aux Jeux, comme les villages des médias, par exemple. D'accord. Tout ce qui peut être fait. Sinon, avant, après, vraiment, on réserve cette période-là qui sera très particulière. Oui, c'est ça. Alors vous nous le dites, anticipez, préparez. Et alors, j'ai entendu dire que vous êtes coach aussi de handball et vous allez même accompagner une équipe pendant les Jeux olympiques. Finalement, pour vous, c'est un entraînement de préparer vos équipes chez Chez Verte ? C'est ça. C'est le côté pro-perso, effectivement. Donc tout se prépare, une compétition se prépare. Et pour notre business aussi, ça se prépare. Donc c'est ce qu'on a fait. Une bonne compétition, c'est une compétition bien préparée. Et donc on s'y attache à la fois pour nos collaborateurs comme pour nos clients. Parole de coach. Eh bien, on va suivre vos équipes chez Schneider et l'équipe de handball. On n'y manquera pas. Avec plaisir. Eh bien, merci, Nathalie. Merci beaucoup, Luc. C'était vraiment un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada